et on va continuer sur une deuxième vidéo puisque l'une n'a pas suffi pour parler des autres mitzvot de la fête de Soukhot on a une des grandes mitzvot c'est le lulav c'est le lulav, lulav avec le hetrog avec le le hadas et la harava le sens de ces mitzvot extraordinaire une fois par année comme ça pendant 7 jours prendre une mitzvah minatora le premier jour les autres jours parce qu'on n'est pas au métamigdash mais nos rachamis m'ont donné beaucoup d'explications au lulav et au hetrog alors la première explication c'est tout simplement le lulav c'est la colonne vertébrale de l'homme le hetrog c'est le coeur le hadas c'est les yeux et la harava c'est la bouche la première chose qu'on va bouger le lulav dans les 4 sens du monde vers le ciel et la terre c'est d'engager ses membres à la Torah comme on a dit on a fait tshuva tout est là tout est prêt tout est pur maintenant maintenant il faut passer à l'action le ma'asé alors on va prendre dans nos mains nos membres et on va les engager au service d'Akadosh Baruch Hu on va annuler le yetserara c'est marqué dans la Gemara qu'on vient annuler les mauvais vents qui arrivent des 4 coins du monde qu'est-ce que ça veut dire annuler les mauvais vents ? ça veut dire annuler ses mauvais esprits toutes ses épreuves nous on l'engage complètement ces membres essentiels et ces membres qui demandent d'être engagés parce que le coeur c'est un explorateur les yeux également et on dit que le coeur c'est face à tous les mauvaises idées la avodazara les yeux c'est le désir la colonne vertébrale c'est tout le corps et enfin la bouche après homme qu'il faut on engage tout ça dans le service d'Akadosh Baruch Hu la deuxième raison c'est tout simplement tous mes os vont dire qui est comme toi Hachem on veut louer à Kadosh Baruch Hu le remercier alors qu'est-ce qu'on fait ? surtout que c'est l'époque la période où on prie pour les pluies qu'il y a la bracha et ces espèces poussent sur beaucoup d'eau donc on vient et on prend toutes ces espèces et on loue à Kadosh Baruch Hu de tout notre coeur avant Rosh Hashanah avant Kippur peut-être que la main n'est pas entièrement engagée dans les louanges d'Akadosh Baruch Hu peut-être que les yeux peut-être que la bouche mais après qu'on a fait Tshuva et qu'on est pur c'est le moment de louer à Kadosh Baruch Hu de tout nos membres et c'est pour ça que le Midrash il dit qu'il y a comme une dispute comme ça entre les nations et le peuple d'Israël qui c'est qui gagne le jour de Kippur ? qui c'est qui gagne ? et l'Akmara il dit quand il y a une dispute dans le tribunal c'est celui qui sort avec le drapeau tu sais qu'il a gagné en fait dit le Midrash quand on prend ces quatre espèces on montre dit Dan Natsar dit Dan Natsar c'est nous qu'on a gagné ça veut dire quoi qu'il y a une dispute ? ça veut dire que le bien et le mal sont en dispute qui va dominer qui va prendre du pouvoir et nous le Klai Israël comme nous explique le Ramchal on est par nos mitzvot et nos actions les déclencheurs de la bracha du bien dans le monde donc peut-être que dans l'année on a fait des erreurs mais là c'est une nouvelle année on a été rejugé tout le monde il a été rejugé on vient et on veut déclencher le côté le Khoa Ha Tov le Sot de la bracha en prenant ça on dit c'est nous Akadosh Baruch c'est nous qui représentons Akadosh Baruch pour ça dans le Midrash il y a une troisième raison que ces quatre espèces c'est des espèces sur quoi a été appelé Akadosh Baruch le Midrash il cite le Passouk chacune de ces espèces est fait symbole Akadosh Baruch on prend on dit c'est nous qui voulons défendre le Kavod Akadosh Baruch c'est nous qui comprenons le message d'Hachem c'est nous les vecteurs du message de la Bria et ça ça nous engage davantage dans notre rôle on n'oublie pas que Soukot c'est la fête de la Simra et vu que c'est la fête de la Simra alors Akadosh Baruch il nous a dit prenez des espèces qui réjouissent et ces quatre espèces rien que de les voir il y a comme ça une variété de Simra et donc c'est aussi une des raisons pour qu'on prend les Harba Minim alors Bézrat Hachem qu'on les prenne avec Kavana et avec enthousiasme qu'on sent que vraiment on est engagé et dans l'annulation du Etterara et dans le service d'Al-Kadosh Baruch et dans la Simra voilà les trois points principaux du Loulab on n'oublie pas que Soukot c'est marqué trois fois alors comment on se réjouit ? d'abord il y a la base de la Simra comme c'est marqué dans la Midrash les hommes partent avec la viande et le vin donc on a fait les courses et on a acheté des bons vins et on va faire de la Simra les femmes il faut leur acheter des bijoux c'est la mitzvah on doit acheter quelque chose pour réjouir sa femme ou des vêtements et les enfants aussi leur acheter des vêtements c'est une mitzvah ça rentre dans la mitzvah de la Simra après tout ça ça vient déclencher une Simra et comme dit le Rambam c'est un grand travail et encore une fois tous les brachot dépendent de la Simra dans la Abodat Hashem pour ça il y a eu les clalotes il dit le Rambam mais si on sert à Kadosh Moor au Bessimra c'est le secret de tous les brachot pourquoi Soukot la Simra est là ? on met l'accent beaucoup sur la Simra la Torah elle a marqué trois fois d'abord parce qu'on est pur et quand on est pur on sait de quoi se réjouir on ne va plus s'attrister ou râler sur des choses qui ne vont pas on sait que tout est minachama inle tova on a une confiance complète en un Kadosh on sent le rattachement donc c'est une première raison de la Simra deuxième raison particulière de la Simra c'est parce que quand un homme il est pur des fautes alors ça y est ça dit la faute nous a tristes la faute nous met le doute mais quand il y a une pureté pour ça au Bétamigdash dans la Simra il chantait celui qui a fauté celui qui a fauté qui fasse et Hachem va lui pardonner c'est pour ça que il y a ce qu'on appelle pendant tous les soirs de Soukot à partir du deuxième soir c'était dans le Bétamigdash regardez dans celui qui n'a pas vu la Simra de Bétamigdash il n'a pas vu une joie toute la nuit dansaient les plus grands tzadikim et tout le peuple était réuni pour chanter et danser à tel point qu'on dit que là-bas il puisait le roi le souffle divin parce que à Soukot vu qu'il y a de la pureté vu qu'on a dévoilé comme on a dit le joueur de Kippour il y a dix profondeurs dans le cœur de l'homme où se trouve là-bas l'étincelle juive qui ne s'éteint jamais où il y a l'étincelle qui est remplie d'amour d'Akadosh Baruch l'étincelle sur quoi on dit Magen Abraham que Akadosh Baruch un premier Abraham a vu que cette étincelle va rester toujours protégée à Soukot on va et on puise de la doucha de cette étincelle on puise le roi Hakodesh donc dans le Bétamigdash il y avait une Simra extraordinaire et la conclusion de cette Simra c'est on a compris maintenant Heureux est celui qui n'a pas fauté celui qui a fauté il y a qui fasse et Akadosh Baruch va lui pardonner et je suis content que j'ai eu la Capara je me réjouis que j'ai plus de fautes que Akadosh Baruch a tout effacé qu'aujourd'hui je démarre sur des bonnes bases ça c'est une des grandes raisons de la Simra mais en plus puisque c'est le début de l'année on a reçu des outils à Rosh Hashanah et tout ça va être validé le dernier jour de Soukhot à Oshanar Abba alors vraiment on montre qu'on est content d'avoir ces outils qu'on est content de servir Akadosh Baruch c'est le moment plus que toujours mais rajoute le Sefer Achim une petite raison aussi que c'était à l'époque le moment où les gens faisaient rentrer la récolte à la maison et c'était une très grande joie et Akadosh Baruch ne voulait pas que son peuple met sa joie dans le matériel ah voilà cette année j'ai gagné tant parce que la joie dans le matériel n'est pas constructive bien au contraire elle attire vers le matériel et peut-être des fois vers le négatif le Fakadosh Baruch il a dit dans cette fête où ils se réjouissent alors je vais leur donner la Simra de la fête et ils vont utiliser la joie qu'ils ont eu de leur réussite matérielle dans des choses spirituelles c'est pour ça qu'on mettait sur la soukka les restes des vignes les restes des champs on mettait ça justement pour utiliser du coup en comprend un message qui passe dans la fête de soukka celui qui est Obed Hachem parrain il a la joie du matériel mais il mérite une double joie et la joie du matériel n'est pas assez valable pour lui pour être une joie en soi parce qu'il se dit finalement ok c'est des outils c'est des moyens c'est pas ce qui va me donner ma réussite et mon éternité donc ça devient qu'un Kelly et du coup on sait orienter l'utilisation la joie de ce qu'on a pour des choses constructives pour l'éternité comme on a dit le plaisir pour la joie ça c'est la simcha et Obed Hamikdash cette simcha elle prenait l'ampleur soukka dans les fêtes c'est Keneged Olam Abba c'est Keneged Yaakov Abinu qui est arrivé au niveau de Adam Arishon avant la faute et donc vu comme ça écrit le tour vu que soukka alors on a la naissance à Pessach Shavuot la maturité la bar mitzvah on a reçu la Torah et soukka Keneged Olam Abba la soukka ça y est on a compris le message de la vie on espère la geoula mais on sait pourquoi on attend la geoula c'était quoi le désir des khachamim c'était déjà dès aujourd'hui vivre un petit peu cette geoula c'est le secret du Olam Abba l'éternité c'est marqué que la kippour nous ouvre la lumière du Olam Abba la lumière infinie la lumière qui est la joie infinie comme dit le Chazonish il n'y a pas une plus grande joie que la joie de celui qui connait la lumière de la lumière de la vérité là-bas c'est une joie infinie à Yom Kippour c'est marqué dans l'esphare a ouvert il n'y a pas de satan il n'y a pas de méchitzot il n'y a pas de jugement il y a directement or à orot sod à or à ganuz cette lumière qui est sod à Olam Abba donc à Sukkot on atteint un niveau tellement extraordinaire on va rentrer dans la vie avec les bonnes valeurs les kelimes à leur place la joie dans le bon endroit et tout cet avoda où en même temps la Sukkot le loulav le hetrog la simcha et tous les mitzvot de la fête nous amènent vers une vraie simcha alors qu'on se réjouisse de notre vérité de la lumière de la lumière des vérités une chag saméach les chrol b'tisraël que les ratashem vont vivre comme dit le passout todieni orach smachot todieni orach todieni sova smachot todieni orach emet sova smachot et panecha kakadosh bauchu nous montre le chemin todieni orachayim excusez-moi kashem nous montre le chemin de la vie dat c'est le lien qu'on soit relié au chemin de la vie sova smachot et panecha rassasier de joie par ta présence et nos haramim disent ne dit pas sova et la sheva à soukot on a les sept fêtes avant d'arriver à la huitième maoshana raba kashem nous envoie tous ces brachot tous ces smachot amén kini razzon chag samach à la huitième à la huitième